Coucou à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo consacrée aux défis de ce mois de juillet pour le groupe de la casette. On va continuer le projet. Je m'étais arrêtée à la structure générale et j'avais mis de côté la partie présentation. Je vous avais dit que ce serait bien que vous partagiez ce que vous avez fait. Je vais vous montrer moi ce que j'ai fait. J'ai embossé des lettres en bois et j'ai écrit par fin d'été puisque c'est le thème. Et puis sur l'avant, je n'ai rien fait d'extravagant. J'ai collé une petite découpe colibri que j'ai découpée dans ce papier-là, un papillon. J'ai marqué le mot souvenir. J'ai collé cette petite découpe que j'ai embossée. Je ne sais pas si vous verrez, j'espère. Pour l'instant, on en est là. On va passer à la partie intérieure mais seulement à la partie gauche. Je vais cacher. Ma feuille va être trop grande mais ce n'est pas grave. Vous allez découvrir... Je vais faire ça comme ça. On va découvrir la partie droite. Alors, moi, elle se présente comme ça. Après, au niveau de la déco, comme je dis toujours, vous ferez comme vous voudrez. Alors, j'ai mis un petit ruban pour faire tenir tout mon petit stratagème que j'ai mis en dessous. Et comme je n'ai pas encore décidé à quoi va servir ce livre, je n'ai pas développé plus mon idée. J'attends quand même d'avoir des photos pour pouvoir avoir une idée plus globale. Donc, j'ai quand même fait un matage pour rappeler le matage de la couverture. Et alors, première partie, quand on ouvre, on aura une carte twist and pop, je crois qu'elle s'appelle. Donc, on pourra y coller des petites photos ou du texte ou du journaling ou ce que vous voudrez. Mais, je continue, je vais refermer tout doucement mon papier. Et pour l'ouvrir, il faut maintenir la partie twist pour pouvoir ouvrir la carte. En dessous se trouvent des petites pochettes soufflées. Alors, moi, j'ai fait une boulette... Enfin, oui, j'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette quand j'ai construit mes soufflés. Donc, je ne vais pas leur faire deux fois. Donc, l'autre sera mieux. Il y a de quoi, ben, pourquoi pas écrire ou mettre une photo. Enfin, voilà, ce qu'on voudra. Un autre petit rabat. Et le fond va servir à y glisser encore, pourquoi pas, quelques petites photos. Pour cette partie gauche qu'on va faire aujourd'hui, que je vais refermer avec juste un petit nœud, pour maintenir la carte twist and pop fermée, puisqu'elle a quand même un petit peu de volume. Et c'est Laure qui m'avait glissé cette idée. On va s'attaquer, donc, à notre intérieur pour le mini. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on s'était arrêté, en fait, là. Avant de finir le fond, il va falloir qu'on commence à construire quand même la partie que je viens de vous montrer, pour qu'après, on puisse vraiment habiller tout notre fond. On va avoir plusieurs étapes. La première étape, ça va être la construction de la carte pop-up, par un twist and pop, plutôt. Et ensuite, il viendra la partie de la construction du soufflet. Et après, on viendra habiller l'intérieur. On commence tout de suite par la carte twist and pop. J'avais commencé, puis en fait, je me suis arrêtée. Donc, au niveau de la base de notre carte, étant donné qu'on a au départ un carton qui fait 17 par 12, on va réduire un petit peu quand même la taille du papier pour éviter que ça force, parce que j'ai eu le cas sur l'autre. Donc, en fait, on va faire comme si on voulait envoyer une carte. Et notre carte, elle va mesurer 23,6 par 16,8. Et on va la plier en deux, donc à 11,8. Pour avoir deux petits millimètres de marge par rapport à l'intérieur de notre mini, vu l'épaisseur de la cartonnette. Ensuite, pour le mécanisme du pop-up, il va nous falloir une bande de papier qui mesure 20 cm de long sur 4 de large. Je vais vous montrer, en fait, comment je procède. Quand j'ai un petit morceau comme ça, qui tient et qui fait 4 cm, là, j'ai suffisamment d'espace pour pouvoir le faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué un pli à 2 cm. Là, je pense que vous le voyez bien. Et maintenant, je vais venir couper à 4 cm pour avoir les deux autres cm de ma bande de papier. Ensuite, notre bande fait 20 cm. On va marquer un pli à 10, à 8, et à 12. En fait, pourquoi je le fais dans cet ordre-là ? C'est tout simplement pour vous expliquer. Ma bande, on va la marquer à 10, comme si on voulait la plier en 2. Et on va faire un pli de 2 cm de chaque côté. Donc, c'est pour ça qu'il y en a un 8 de ce côté-là, et un 12 de ce côté-là. Maintenant que j'ai fait ça, je vais relier les deux débuts de marquage qui sont là pour pouvoir faire une croix. Donc, je m'aligne bien sur mon massicot. Je marque le pli, et je fais pareil dans l'autre sens. et je fais bien attention à ce que mon pli passe bien par le centre qui est marqué maintenant par la première diagonale que j'ai tracée. Donc, il faut être très précis pour avoir une croix. Voilà ce que ça donne. Je pense que vous voyez bien. Je reprends une feuille. Je fais directement à 10 cm. Évidemment, on ne jette pas les chutes. Et je coupe à 26 cm. Je vais marquer un pli tous les 6 cm. Et donc, je vais faire 3 marques de plis. Une à 6, une à 12, et une à 18. Maintenant, on va marquer les plis. Alors, cette bande-là, je vais la mettre de côté pour l'instant puisque ce n'est pas celle-ci la plus urgente. on va marquer les plis de cette petite bandelette. Donc, je vais commencer par mes deux plis de côté. Et je fais bien attention à ce que mes bords soient bien alignés les uns avec les autres. Maintenant que j'ai fait ça, je vais marquer mon pli... Pardon, je ne suis pas dans l'axe. Désolée. Mon pli du milieu. Voilà. Et je vais marquer les plis de la diagonale. Je fais toujours attention à ce que ce soit bien aligné avec tout le reste. Qu'il n'y ait pas de... que ce ne soit pas biaisé à un moment ou à un autre. Je vais assouplir un petit peu mon papier pour le détendre. Et on va venir pousser... Je pense que vous voyez... Pousser sur cette ligne de pli-là. Pareil de l'autre côté. Et on va rabattre le tout. Appuyer pour avoir cette flèche. Je dirais que c'est une flèche. Une fois que vous avez bien à plier, vous positionnez bien comme il faut votre flèche. Et on va venir bien appuyer les lignes de pli pour qu'elles prennent bien une forme bien homogène. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais je vais bien appuyer pour bien marquer tous les plis. Je vais la retourner. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et j'y maintiens les pattes, en fait, à ma flèche. Parce que si je n'y maintiens pas les pattes, elles risquent de s'écarter un petit peu. Et je vais peut-être plier quand même un petit peu de travers. Et pour cette grande bande, ce qu'on peut faire maintenant, c'est marquer un pli au milieu. Marquer le pli du milieu. Alors, je vérifie à être bien aligné, surtout. Je viens bien le marquer. Et je vais marquer au départ, dans le même sens, mes deux autres petits rabats, toujours en marquant bien le pli. et en vérifiant que je suis bien alignée. Voilà. Pour l'instant, on a quelque chose comme ça qui ne va pas rester comme ça. Ne vous inquiétez pas. On va continuer avec le... Avant de monter notre carte, après on ne pourra plus. Donc, on va le faire maintenant. Je vais la décorer un petit peu quand même au niveau de l'intérieur. Parce que sinon, ça va être un peu fade, un peu vide. Donc, j'ai choisi un set de tampons avec des roses, puisque sur certains des papiers qui vont avec la collection, il y a des roses. Donc, je vais reprendre en fait les roses et les feuilles et je vais le faire en ton sur ton, puisque je vais utiliser l'encre tellement safran qu'il va être le papier que j'ai choisi. Voilà, ma base est faite. Donc, l'encre, elle va sécher super, super vite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est passer à la partie avant. Je vais vous donner les mesures des morceaux que j'ai préparées. Donc, celui-ci qui va venir en premier sur l'avant de la carte, juste comme ça, mesure 11 cm par 16 cm. Et j'en ai fait deux, tout simplement parce qu'il va y en avoir un qui va venir de ce côté-là et un de l'autre côté. Ensuite, celui-ci que j'ai déjà gaufré, je vais l'ancrer quand même un petit peu. Celui-là, il mesure 10 cm par 15 cm. Comme ça, de toute façon, vous retrouverez toutes les mesures sur le blog. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par coller le premier. Comme ça. Je vais venir ancrer les bords de mon papier. Je vais venir ancrer mon papier pour faire ressentir un peu plus le gaufrage. et je vais venir donc le mettre par-dessus. On a presque fini de préparer notre carte pop-up. Je vais quand même tout de suite préparer le fond de ma boîte qui va me servir de rabat. Je vais préparer un morceau qui fait 16,5 cm par 14,3 cm. Et dans la longueur des 14,3 cm, je vais venir marquer un pli à 1 cm. Et à 2,8 cm. En fait, ce morceau va venir se placer au dos de ma carte. Alors, je vais le mettre plutôt dans ce sens-là. Et il va me servir, en fait, avec l'épaisseur de 1,8 cm, à stocker, enfin, de 1,8 cm, pardon, à stocker tout ma partie soufflée. Et cette partie-là viendra se coller sur le fond de la boîte. Marquer les plis de ce papier. Je vais tout simplement venir le coller avec son pli au ras de ma carte avant de pouvoir coller mon deuxième papier à l'arrière. Et comme ça, j'aurai, on va dire, ma boîte qui va pouvoir rentrer à l'intérieur. Je vais venir maintenant coller mon papier doré à l'arrière. Je vais venir marquer un repère au niveau du milieu de ma carte de 8,4. Et je vais venir en marquer un autre sur le bout de ma carte très légèrement. Ces deux repères vont me servir en fait à pouvoir positionner la pointe de ma flèche bien au centre et les pattes de ma flèche vraiment bien dans l'axe. Et je viendrai les effacer après. Et on va mettre de la colle juste sur le petit triangle qui est là. On n'en met pas ailleurs pour l'instant. Et on fait attention de ne pas en mettre trop pour que ça déborde. Donc je positionne la pointe en ramaline de pli et l'arrière. Voilà. Comme ça. J'appuie bien. Et ensuite, je vais remettre de la colle au même endroit qu'on a fait pour l'autre côté tout à l'heure. Sans en mettre de trop pour éviter que ça ne déborde. je vais déplier le mécanisme et venir le positionner sur l'autre côté en m'assurant que je suis bien droite. et une fois que c'est sec vous pouvez refermer votre carte et appuyer un petit peu pour la mettre en forme. Je vais faire ensuite un petit repère au niveau de mon centre de cartes. donc ma partie twist twist and pop mesure 10 cm. Donc je vais positionner en fait ma règle à 5 et je vais faire un petit repère de chaque côté donc à 0 et à 10 juste deux petits traits. Je prends mon papier que j'ai plié en deux je le positionne sur le pli du milieu et je le centre de façon à ce qu'il soit dans la continuité du pli qu'on a fait là et qu'il ne dépasse pas les deux petits traits que j'ai fait. Je le maintiens j'ouvre et je viens rabattre cette partie là et je vais venir poser de la colle sur cette partie haute seulement. Juste je vais vous montrer vous verrez mieux avec les images. Voilà je vais mettre de la colle juste là et toujours en le maintenant bien je viens appuyer je vais faire exactement la même chose de l'autre côté vu que maintenant il est collé sauf qu'au lieu de mettre de la colle à cet endroit là comme on l'a fait de ce côté là je vais venir le mettre à l'opposé et je viens rabattre mon papier. Une fois que c'est fait on vient la première fois il va falloir aider un petit peu votre papier et votre carte à prendre sa forme on vient appuyer un petit peu pour que tout ça se mette en place et la première fois il va falloir jouer un petit peu avec pour la faire tourner voilà votre pop-up. Alors moi j'ai décidé de laisser pour l'instant l'intérieur vierge comme je ne sais pas quelle photo que je vais y mettre je vais attendre un petit peu mais si vous voulez tout de suite décorer vous pouvez mater avec du papier faites attention à ne pas mettre trop d'épaisseur parce que dans le coup ça va venir surépaissir encore parce que vous voyez la carte elle a quand même déjà pas mal d'épaisseur et ça peut être entre guillemets gênant. On va passer à la partie des soufflets pour les petites pochettes qui vont me servir de soufflet je vais en fait faire 4 pochettes sans épaisseur et je vais en faire une avec de l'épaisseur mon papier mesure 20 cm par 17 cm on va marquer un pli à 10 cm dans le sens de la hauteur on va retourner notre papier on va se mettre dans le sens des 17 cm et ce qu'il va falloir faire c'est marquer un pli jusqu'à notre ligne de pliure qui est là donc jusqu'au 10 cm et on va venir couper jusqu'à cette ligne de pli qui est en bas et on va faire pareil de l'autre côté donc faites attention quand vous retournez votre papier pour faire à l'identique là en l'occurrence il va falloir que je marque le pli sur le bas et que je coupe sur le haut ce qui fait que vous obtenez deux petites languettes comme ça qui sont coupées et deux qui sont encore attachées et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir biaiser à cet endroit là enlever la petite languette finalement qu'on a coupée on va faire pareil de l'autre côté je vais venir biaiser aussi le haut légèrement ensuite on va marquer notre pli c'est à dire qu'on va plier notre papier en deux dans le sens de la hauteur je vais venir marquer les plis de mes petites languettes et on va venir mettre de la colle sur les languettes ou du double face moi je vais utiliser du double face ce sera aussi simple et voilà notre pochette est prête vous voyez c'est tout simple c'est tout bête je vais venir mettre un petit repère à 7 cm et demi à la moitié et je vais prendre ma perforatrice qui fait à peu près 2 cm comme j'ai la place je peux le faire je vais essayer de vous montrer j'ai fait des repères pour avoir le centre et l'axe sur lequel je veux m'aligner c'est à dire que je veux m'aligner sur les deux petits traits que vous voyez j'espère que vous verrez bien parce qu'avec la lumière c'est pas évident pour avoir on va dire mes petites encoches au même endroit sur tous mes papiers ça on va le faire 4 fois je vais vous montrer tout de suite comment on va procéder pour celle qui va avoir un petit peu d'épaisseur pour la pochette qui va avoir un petit peu d'épaisseur je suis désolée pour les mises au point il va vous falloir un papier qui mesure toujours 17 cm mais cette fois par 20,5 donc on va faire comme tout à l'heure on va marquer un pli enfin presque comme tout à l'heure on va marquer un pli à 10 cm on en marque un deuxième à 10,5 et on va faire on va faire pivoter notre papier et on va à nouveau se positionner à 1 cm on va marquer un pli jusqu'à la première ligne de pli et on va couper jusqu'à la première ligne on vient couper juste la petite languette donc je vais venir à nouveau enlever une petite hauteur mais toute petite je me rends compte que j'ai oublié de marquer un deuxième pli donc tout à l'heure on a marqué le pli je vais mettre dans le sens à 1 cm et on va en venir en mettre un autre à 1,5 cm j'étais dans la précipitation mais tout sera sur le blog ne vous inquiétez pas je marque ces petits plis là aussi cette fois en fait je vais venir coller ma pochette comme ça de façon à avoir une épaisseur d'un demi-centimètre alors je positionne bien mon socle je viens positionner à ramener de pli et je fais pareil de l'autre côté on a cette fois notre petite pochette avec une petite épaisseur donc les pochettes sont prêtes donc ça va nous donner ça va nous donner ça il va falloir qu'on colle et qu'on colle au bon endroit ce que je vais peut-être rajouter par rapport à mon autre mon autre mini c'est en fait je vais venir plutôt couper mes deux rabats à l'identique ce sera bien comme ça ça tombe en face c'est impeccable pour coller et faire en sorte qu'on ait un soufflet il va falloir qu'on colle la partie centre en fait il faudrait mettre un poids de colle juste en plein milieu et je vais venir poser mon double face en plein milieu de mon soufflet de façon à ce que quand ça va venir se coller là tout le reste va pouvoir bouger en fait vous voyez ça fait vraiment souffler là parce que si je colle là ça fait comme j'ai fait sur l'autre donc je vais juste mettre un morceau de double face sur chaque soufflet et voilà notre soufflet donc vous voyez là il y a de l'aisance sur mon prototype il n'y a pas beaucoup d'essence peut-être même pas du tout je vais venir poser à nouveau un petit peu de double face sur cette partie là pour avoir aussi de l'aisance finalement quand on va ouvrir on va obtenir un soufflet qui bouge vous voyez qu'il puisse s'ouvrir comme ça et je ne le colle pas à ras puisqu'il me faut qu'il puisse s'ouvrir je ne sais pas si vous verrez parce que si je le colle à ras ça va venir buter dedans puis ça ne va pas bien s'ouvrir on en est là donc notre carte Twist & Pop et notre petit feuillet voilà ce que ça donne je vais utiliser à nouveau un papier doré pardon parce que j'ai dit argenté qui mesure 11 par 16 donc qui va venir en fait comme ça de façon à ce que quand j'ouvre j'ai comme un petit livret doré de chaque côté et ce que je vais faire c'est que je vais venir embosser mon papier parce que je veux que ça rappelle quand il y a un embossage du devant je vais venir embosser un papier qui mesure cette fois 12 par 16 toujours par contre j'ai fait un pli à 1 cm j'en embosse un qui fait 11 par 16 qui lui viendra au dos de façon à avoir un recto verso et par dessus ce papier là je vais venir mater avec un papier à motis je vais venir mettre du double face sur ma petite languette utiliser directement du double face ce sera plus facile pour bien le positionner et le faire adhérer sans trop abîmer ma pochette quand même donc voilà ce que ça donne on se retrouve avec notre carte twist and pop notre soufflé de quoi faire un petit texte ou de rajouter même des photos idem pour cette partie là et là ça nous permettra d'avoir un petit espace de rangement puisqu'on a un petit peu de marge quand même pour le placer habiller notre intérieur parce qu'on va avoir des rebords là les petits rebords qui ne sont pas très 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 jolis donc avant de placer tout ça dedans on va faire en sorte que ce soit plus joli pour habiller l'intérieur il nous faudra alors vous pouvez faire pareil sur les deux côtés de votre boîte il n'y a pas de soucis tant que vous faites que le on va dire l'habillage du contour donc il faudra en tout 4 morceaux qui vont mesurer 16,7 cm par 1 inch à quart alors 1 inch à quart ça fait 3 cm et il faudra marquer un pli à 1,8 cm donc 4 morceaux comme ça donc là moi j'en ai déjà préparé un et il faudra toujours pour habiller toute la boîte 4 morceaux qui mesurent 11,5 cm par 1 inch à quart toujours donc par 3 cm avec un pli à 1,8 1,9 cm c'est biaiser un tout petit peu les tout petits côtés et une fois qu'on a plié nos petites bandelettes on va venir tout simplement les coller et sur les petites bandes il va falloir biaiser beaucoup plus on colle tout ça une fois que l'intérieur est fait moi je vais positionner un ruban pour pouvoir l'aider à fermer à fermer en fait toute ma structure et que ma carte tienne sans trop gigoter ensuite je vais venir coller la partie on va dire mobile dans le fond de ma carte de ma boîte pardon et je pourrais faire un nœud et fermer voilà pour cette première partie de cette petite boîte de ce petit livre parfum d'été j'espère que cette deuxième partie vous aura plu donc il ne reste plus que la partie droite alors je vais vous donner un petit indice on va faire un mini évidemment on ne peut pas rester sans mini parce que le but c'est d'y mettre des photos donc il y aura un mini à cet endroit là donc je vais vous proposer une structure d'un mini là on va pouvoir faire la petite carte de présentation pourquoi pas de quoi ranger vos photos des souvenirs je ne sais pas moi un ticket de cinéma quelque chose que vous voulez laisser dedans pas forcément scraper le laissez là et vous aurez un mini de ce côté là donc sur ce je vous laisse j'espère que l'avancée de ce ce livre parfum d'été vous plaît en tout cas et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vie et je vous dis et je vous dis à bientôt